Et salut tout le monde et bienvenue c'est Dante DMC, aujourd'hui on se retrouve pour la suite du guide platine de Dark Souls 3 et cette fois-ci on va attaquer le deuxième passage de la prison, parce que rappelez-vous j'avais dit qu'on ferait deux passages, on récupère un petit peu ce qui était bloqué et on fera la suite du niveau. Alors juste avant de commencer, petite précision, parce que certains vont peut-être le remarquer, j'ai eu un problème de capture sur les deux dernières vidéos que j'ai faites, donc en fait les captures étaient complètement foirées, le son sautait, enfin il n'y avait même plus de son, l'image sautait, il y avait des artefacts, des machins, tout ça, donc du coup là je suis sur une autre partie que j'ai refait quasiment à l'identique, donc ne vous inquiétez pas, le personnage que j'ai là c'est exactement le même que le personnage que j'ai dans ma partie du guide qui est en cours, voilà, je tenais juste à vous le préciser, donc là je vais retourner ces deux vidéos là qui sont des vidéos relativement courtes, c'est des petites vidéos d'une petite demi-heure à peu près, et par contre après on reprendra sur le personnage, évidemment. Voilà, donc je tenais à le préciser histoire que ce soit clair pour tout le monde, donc si vous voyez qu'il y a un petit peu d'âme en plus ou quoi que ce soit, c'est pas que j'ai farmé ou quoi que ce soit, c'est vraiment que là je suis sur une autre partie mais qui est vraiment la même partie en fait, c'est vraiment, on a exactement les mêmes stats, je peux vous afficher les stats du personnage, c'est exactement les mêmes stats, les mêmes équipements, etc, etc, donc ne vous inquiétez pas là-dessus. Donc alors avant d'aller dans le niveau, je vous conseille d'avoir au moins un os du retour, ça peut être pas mal, normalement vous en avez, et de pouvoir attaquer à distance, si vous avez des flèches, des sorts ou ce genre de choses, ça peut être intéressant. Donc on voyage, on retourne à la prison, et là en fait ce qu'on va faire déjà dans un premier temps, c'est tout simplement de récupérer les deux objets qu'on ne pouvait pas récupérer lors de notre premier passage puisqu'on n'avait pas les clés en fait, tout simplement, et les clés rappelez-vous on les a ramassées à peu près vers la fin de la vidéo précédente, tout simplement. Donc moi ce que je vous conseille ici c'est de vous équiper en raccourci des os du retour, parce que là on ne va pas se prendre la tête, c'est juste quelques objets à récupérer, et donc du coup globalement on va courir, donc de les positionner, voilà. Donc là vous avez la petite cellule qui est juste ici, voilà, donc on peut l'ouvrir, on ramasse une pièce d'enrouillé, on s'en fout un petit peu, par contre l'autre objet lui est beaucoup plus intéressant. Donc là vous courez, donc faites attention ici toujours, et ici, hop là, on se laisse tomber, et là on peut ouvrir la cage par ici, et là par contre on va récupérer des cendres, qui sont relativement importantes. Et là, on retourne au précédent feu, tout simplement. Alors moi normalement ce que je fais c'est que, je suis ma route normalement, mais là histoire que ce soit pas trop compliqué pour vous, je vous conseille de faire ça. Comme ça on peut aller directement vers le raccourci après, tout simplement. Donc là on est revenu à notre feu, tranquillement. Donc moi j'enlève les os là. Et donc là pareil, on va courir dans un premier temps. Je vérifie mes anneaux, ok. Et donc cette fois-ci, on part, hop là, juste ici, à gauche. Et on repart à gauche, voilà. Et on prend cette porte là, qu'on avait ouverte dernièrement, qui nous permet d'arriver directement vers la pièce où il y a tous les geôliers là, qui vous font perdre de la santé. Et donc du coup on va s'attaquer à cette pièce. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à récupérer. C'est une pièce qui peut être assez galère, parce que forcément il y a beaucoup de geôliers, mais bon, si on fait le truc correctement, qu'on prend notre temps, qu'on est assez patient, normalement ça se passe plutôt bien. Et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Voilà. Alors là je ne sais plus si je vous en ai parlé, parce que vu que j'ai mes vidéos qui ont bugué, je ne sais plus trop si j'en avais parlé ou pas. Ici c'est une zone où on reviendra un petit peu plus tard, parce que le fait de se poser un petit peu comme lui là, ça nous permettrait d'aller dans une zone cachée qui se trouve tout là-bas. Mais bon, ça ce sera beaucoup plus tard. Je le précise là juste histoire que vous l'ayez un petit peu en tête. Et donc on arrive dans cette fameuse pièce. Que rappelez-vous, je vous avais dit de ne pas vous en occuper pour le moment. Donc là cette fois-ci on va s'en occuper. Et là en fait ce que je vous conseille, c'est vraiment d'y aller un par un. Pour vous cibler. Alors, ce que je conseille, évidemment, avant tout, c'est d'utiliser forcément l'anneau du faucon, qui est juste ici. Voilà. Comme ça même de loin en fait, vous pouvez faire quand même pas mal de dégâts. Et en fait vraiment, on décide de vous occuper des mecs un par un à distance comme ça. Donc pensez à reculer en même temps. Comme ça vous êtes relativement safe, tout simplement. Voilà. Et donc là en gros, tout simplement. Comme ça, le mec, il m'a fait un PV là. Faites attention quand même. Et comme ça en gros, on va vider la salle, tout simplement de cette manière. Voilà. Donc c'est pas... C'est pas très... C'est pas très sexy, c'est pas très skillé. Mais au moins, ça vous permet de faire le truc sans problème. Parce que je vous dis que eux, vous foncez dans le tas, il suffit qu'il y en ait un seul qui vous touche. Ça y est, c'est fini quoi. Vous êtes mort. Donc là au moins, comme ça, normalement, je dis bien normalement, il n'y a pas de danger. Alors évidemment, vous pouvez vous faire surprendre en tirant sur le mec. Le mec avance un petit peu trop vite, il arrive à vous toucher et tout ça. Mais si vous faites attention, normalement ça va. Et surtout, pensez bien à vous équiper de l'anneau du faucon. Parce que vous voyez, là ça me permet de faire quand même pas mal de dégâts. Parce que je vous dis que si j'avais pas l'anneau, là je ferais même pas la moitié de ce que je fais en termes de dégâts. Et vous voyez, globalement ça se passe bien. Après, une fois qu'ils sont butés, c'est plutôt pas mal. Alors vous auriez pu aussi prendre des amulettes pour ouvrir les coffres. C'est vrai que j'ai oublié d'en parler de ça. Puisqu'on aura un coffre qui peut être relativement compliqué ici à ouvrir. Un coffre piégé, bien sûr, un mimique. Alors évitez d'en attirer deux en même temps, surtout. Là qu'on voit qu'ils s'approchent trop vraiment, écartez-vous. N'hésitez pas. Moi je continue à attaquer à distance parce que franchement, il suffit qu'ils mettent un coup, on sait jamais. On essaie de la jouer relativement safe. Bon là après, vraiment, quand le mec il est tout proche. On peut y aller, ça va. Là il ne doit plus rester que lui, je pense. Après on se fait plaisir. Le petit backstab qui va bien. Et donc là, du coup, on va pouvoir commencer à récupérer un petit peu tous les objets. Alors, sachez qu'il en reste encore un. Mais qu'il est relativement bien planqué en fait. Donc là je vais enlever ça. Je vais remettre ça. Par contre, c'est pas tout ce que je voulais faire. J'ai ça, j'ai ça. Donc pensez qu'il y en a encore un qui reste, mais il est sur un des côtés. Je crois qu'il est juste là. Ah voilà, il est juste là. Bon, il n'est pas très dangereux lui. Donc ici, on va récupérer un petit peu tous les objets méthodiquement. Donc là à droite, c'est par là où on est arrivé normalement. Donc là, ça on s'en fout complètement. Là ici, quand vous rentrez, faites attention. Il y a pas mal d'espèces de gros bébés là, comme ça. Il y en a cinq, je crois. Donc il y en a qu'on voit très bien parce qu'ils sont allumés. Vous voyez, il y a une petite lumière bleue. Et il y en a d'autres par contre, comme le premier qu'on a niqué juste avant, qu'on ne voit pas du tout parce que les mecs ne sont pas illuminés et se fondent vraiment dans le décor. Donc faites attention. Surtout qu'en plus, ils peuvent faire relativement mal. Celui-là, par exemple, on le voit quasiment pas. Il n'y a pas encore un qui reste là ? J'ai toujours un doute ici. Bref, et donc ici, on va pouvoir récupérer quelque chose d'extrêmement important. Regardez. Anthracite profanée. Donc je crois d'ailleurs que c'est la dernière anthracite. Enfin, moi, il en reste encore une. Je ne sais plus. C'est la dernière ou l'avant-dernière. Elle permet notamment de pouvoir imprégner nos armes en saignement. Donc ce qui est plutôt pas mal. Surtout pour moi parce que comme je le disais un peu plus tôt, je crois, je ne sais plus. Je l'utiliserai un petit peu plus tard, le saignement. Donc là, on ramasse une barèze. Là ici, c'est la pièce où on était juste avant. Là ici, vous avez un mimique. Alors je ne sais pas si j'ai des... Je ne crois pas que j'en ai là, des talismans là. Enfin, des amulettes. Non, je n'en ai pas. Donc là, on va le combattre un petit peu plus tard. On va attendre de nettoyer un petit peu tout ça avant. Là ici, il n'y a personne. Ne vous inquiétez pas. Vous allez pouvoir récupérer des cendres. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça permet globalement juste de récupérer une tenue. Et là, on récupère anneau coroné brunante. Alors je ne sais plus. Je crois qu'il permet de récupérer des PC ou un truc comme ça. J'ai un doute là-dessus. Ah oui, voilà. Réduit la consommation de PC des sorts. Mais également les PV. Donc vous pourrez lancer un peu plus de sorts. Mais par contre, vous aurez moins de points de vie. Tout simplement. Voilà. Donc maintenant, on regarde un petit peu de ce côté-là. Donc là, ici, on peut ramasser une braise. Et juste là-bas, derrière les tonneaux, rappelez-vous, je vous avais dit, quand vous battiez l'invocation qui se trouvait juste avant l'entrée de la zone, qu'un peu plus tard, on pourra récupérer sa tenue complète. C'est juste ici. On récupère la tenue d'Alba. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, ici, ça sert à rien d'ouvrir. Il n'y a aucun objet dedans. Il y a juste un mec qui peut vous faire très très mal. Tout ce que vous risquez ici en ouvrant cette porte, c'est de mourir en fait. Il n'y a aucun objet. Donc franchement, ça sert à rien. Et là, vous voyez, il reste un petit gars pas très gentil là, comme je vous avais indiqué. Donc on le bute. Tranquillement. N'hésitez pas à reculer un peu. Si vous voyez qu'il s'approche un petit peu de trop. Ok. Et donc lui, en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il protégeait une cellule un petit peu VIP, on va dire, où se trouvera donc le dernier PNJ qu'on va pouvoir récupérer pour amener à les cheveux, en fait, tout simplement. Donc en gros, c'est une espèce de magicienne, pyromancienne, sorcière, enfin elle fait un petit peu tout. Elle vous explique qu'elle est une mauvaise personne, donc il ne faut pas trop s'en occuper et tout ça, parce qu'elle a fait des trucs pas très très bien. Donc nous, évidemment, on lui dit qu'on s'en fout, que toute aide peut être intéressante. Et donc du coup, elle va rentrer à notre service. Et c'est elle qui pourra récupérer justement les fameux tomes un petit peu plus dark, les tomes ténébreux, tout ça. C'est elle vraiment qui pourra les récupérer. Donc on a fait ça, on a fait ça. Donc du coup, là, on va faire le mimique. Qu'on n'a pas fait tout à l'heure. Donc moi ici, ce que je conseille, si vous êtes obligé de combattre le mimique, c'est de juste de le réveiller. Donc vous lui mettez quelques coups, on n'est pas la tête. Et de vous barrer, en fait. Et de la tirer tout simplement par ici, histoire d'avoir un peu plus de place. Voilà. Parce que si vous le faites dans le couloir, j'aime autant vous dire que ça va être une misère. Voilà. Donc là, ça va être relativement intéressant pour ceux qui utilisent des armes de boss, puisque vous voyez, deux écailles de tienne. Donc ça, c'est plutôt simple. Et là, on a terminé cette petite pièce. Donc vous voyez, pas mal de petites choses intéressantes, mais relativement court au final. Donc là ici, on descend. Et en fait, tout simplement, on va retourner au feu qu'on avait débloqué dans la vidéo précédente, bien évidemment. Donc on fait attention toujours à la gargouille là-bas. Parce qu'il a quand même très vite fait de nous faire tomber ce coup. Voilà. On descend. Alors vous voyez, la dernière fois, on avait oublié de récupérer le petit objet qui se trouve juste ici. Donc je vais vous montrer comment on le récupère. Comme ça, ce sera fait. Vous voyez, même ça, hein. J'ai laissé cet objet-là quand j'ai refait la partie, parce que dans l'autre partie, je l'avais oublié. Vous voyez, quand même. Le mec fait attention. Donc là, en fait, il faut juste monter à cet échelle-là. Hop là, juste ici. Après, vous ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un objet très important, c'est une pièce rouillée, si je ne dis pas de bêtises. Donc ce n'est pas très très grave. Hop. On récupère la pièce rouillée. Voilà. Et donc ici, on remonte. Et cette fois-ci, on prendra l'autre passage qui se trouve, eh bien, justement, à cet étage-là. Tout simplement. On se repose au feu. N'hésitez pas à aller chercher, enfin, aller dépenser vos âmes ou ce genre de choses, comme d'habitude. Et là, on descend. En grande échelle. Et là, ici, vous voyez, on a un grand passage. Alors faites attention, parce que vous voyez qu'il y a quelques personnages là-bas, vous voyez, en blanc, là. Et eux, en fait, vous voyez, ils vous snipent un petit peu de loin avec des boules de feu. Donc quand vous traversez le pont, il va falloir que vous fassiez attention à ça. Et en plus, il y aura une gargouille sur le chemin, donc pareil, il faudra réussir à passer sans se faire propulser dans le vide. Alors, vous allez avoir un objet en plein milieu. Ne vous en préoccupez pas. On le récupérera juste après. Parce que là, si vous le récupérez maintenant, vous risquez d'avoir de gros, gros soucis. Je vous le dis. Voilà. Et donc là, on peut atteindre la gargouille. Donc moi, ici, je vais me récupérer juste... Voilà, de ça. Parce que grâce à l'ado du sabot, en fait, tout simplement, ce qu'on peut faire, c'est... Je crois que j'en ai déjà parlé, mais... Ça permet d'augmenter la puissance des coups de pied que l'on donne. Donc du coup, eux, quand ils vont se protéger avec leurs ailes, en fait, tout simplement, on pourra directement casser leur garde avec un coup de pied. Et ça, à ma foi, c'est plutôt pas mal. C'est pas du tout ce que je voulais faire, je voulais mettre un coup de pied. Faites attention, c'est assez serré quand même, ici. Donc là, on peut récupérer quelques âmes. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Là, ici, vous avez quelques ennemis. Alors, eux, ils sont pas très très puissants, mais quand ils sont en groupe, ils peuvent très très vite vous tuer, parce qu'ils se mettent à faire plein plein de pyromancies. Ça peut être très dangereux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, eux, là-bas, il n'y a absolument rien à récupérer. Donc franchement, si ça vous fait un petit peu peur, juste n'y allez pas. Là, il y a une gargouille à buter un peu plus loin. Donc, en gros, il faudrait juste avancer là pour que la gargouille descende et niquer la gargouille. Moi, je vais les buter, parce que pour le principe, mais si ça vous fait un petit peu peur, n'y allez pas. Alors, sachant que, par contre, avec une bonne dag, on peut vraiment les backstab assez facilement. Vous voyez. Bon, après, c'est pas forcément évident de réussir à tous les enchaîner en backstab. C'est pour ça que je vous dis, si jamais vous n'êtes pas très à l'aise avec ça, juste ne les faites pas. Par contre, quand vous combattez la gargouille, évitez de trop vous approcher d'eux, bien évidemment. Bon, ça, c'est OK. Là, là-bas, pour l'instant, on n'y va pas. On va plutôt juste ici. T'as voyé, hein, la différence de dégâts avec la dag. Alors que la dag, de base, elle est quand même beaucoup moins puissante que notre épée. Et comme je vous l'ai dit, elle a un très fort taux de critique, la dag, donc forcément, on fait plus de dégâts. Le mec n'arrive pas à backstab, quoi, c'est magnifique. Donc évitez d'être vraiment encerclés par plusieurs en même temps, ce que je vous dis, avec leur feu, ils font extrêmement mal. Voilà. Donc une fois que vous les avez battus, ceux-là, là, vous pouvez retourner sur le pont et on va pouvoir récupérer un petit peu les objets qu'il y a à récupérer. Alors là, c'est la zone du boss, donc on ne va pas y aller pour l'instant, on y ira un petit peu plus tard. Déjà, on va finir de récupérer un petit peu tout ce qu'on a à récupérer. Donc vous voyez, là, c'est vraiment une toute petite zone. C'est pour ça que je vous dis, là, c'est des vidéos qui sont assez courtes, là, les deux qu'on foirait, donc c'est pas très très rare. Et même là, ce que je vais monter sur le perso sur la fin de la vidéo, ce sera ce qui est monté dans l'autre partie, hein, ne vous inquiétez pas. Donc là, ici, on peut récupérer des grandes flèches. Et là, ici, en redescendant, juste par là, vous laissez tomber. Ici, on va pouvoir récupérer un grand arc. Donc c'est plutôt intéressant. Alors, à noter que si jamais vous perdez contrôle boss, il est évident que le pont, en passant par là et en se laissant tomber ici, c'est vraiment le raccourci pour pouvoir rocher la zone. On s'est bien compris là-dessus. Donc là, on se laisse tomber. Alors, on fait attention quand même à ne pas tomber complètement dans le vide. Voilà. Donc ça, ici, on va pouvoir récupérer une pièce encore, rouillée. Et on va aussi pouvoir récupérer une dans le fond. Alors, je ne sais pas trop pourquoi ils ont mis des pièces rouillées un petit peu partout ici. C'est assez bizarre. Parce qu'il y a vraiment partout dans ce niveau-là. Il n'y aurait une raison à ça, mais je... Là, comme ça, je ne vois pas trop. Donc, on remonte les escaliers. Voilà. Et là, ici, vous voyez qu'ils sont quand même extrêmement nombreux. Juste en haut, là. Je ne sais pas si on peut... Juste en haut, là. Il y a une gargouille. Donc là, par contre, vraiment, je vous conseille d'y aller avec vos flèches. Vraiment. Parce que là, ils sont quand même très, très nombreux. Si vous allez là-bas, c'est sûr et certain que la gargouille va aller vous attaquer. Contrairement à l'autre côté qu'on a fait juste avant. Donc là, franchement, ça peut être relativement dangereux. Donc, n'hésitez pas à utiliser votre arc. D'ailleurs, là, je vais remettre... L'anneau du faucon. Voilà. Et pour ce genre de situation, l'anneau du faucon est vraiment quand même très, très utile. Après, quand il en restera qu'un ou deux, là, vous pourrez aller rusher sur le truc. Mais bon, encore une fois, vous pouvez y aller si vous le sentez. Si vous le sentez, allez-y, il n'y a pas de souci. Alors, par contre... Hop là. Par contre, quand vous tirez en face, là-bas, faites attention. Vous voyez, il y a des coffres, là. Les coffres sont des muiches. Donc, évitez de tirer dans les coffres. Sinon, à mon avis, ça risque d'être un sacré merdier. Alors, après, ce n'est pas impossible que le muich puisse buter les ennemis. Je n'ai jamais essayé. Il faudra que je teste un de ces quatre. Mais faites attention au du coup. Voilà. Donc, ouais, ce n'est pas tout ce qu'il y a de plus captivant, je sais. Mais au moins, c'est safe. Au moins, c'est safe et normalement, ça se passe bien. Parce que là, vous n'avez pas eu l'occasion de les voir s'énerver, là, tous ensemble, là, sur notre gueule. Mais je vous garantis que c'est un truc de fou. Quand ils s'y mettent, c'est un truc de taré. Il y a certains ennemis comme ça qui sont relativement faciles. Mais quand ils sont à plusieurs et qu'on se laisse un peu submergés, on se dit... Ah ouais, quand même. Les mecs ne déconnent pas, là. Voilà. Donc, il nous en reste plus que deux. Putain, j'ai le chat qui est en train de faire des trucs de ouf, là. Fait à moitié flipper, le bordel, là. Tu sais, quand ils dorment, là, pour ceux qui ont des chats, là, quand ils dorment et qu'ils se mettent à s'exciter tout seuls, là. Et tu as l'impression que, genre, le bordel, il convulse, là. Ah ouais, il est sur le rebord de la fenêtre, quoi. Je le fais en train de faire ça. Ok. Donc là, je vais tuer le dernier à la dague. Putain, l'un à gargouille est buggé, quoi. Marrant, ça. Ah oui, il est complètement buggé, quoi. C'est le mec... Le mec en a juste rien à foutre de la vie, quoi. Il dit, vas-y, pfff, nique-moi. Tout va bien. Regarde. Il est complètement buggé, ce con, putain. Bon, bah, écoutez, ma foi... Mais quel connard, putain. Est-ce que t'es sérieux, ta vie, quoi. Donc, je ne fais pas mes flèches comme un guignol, du coup. Ah, c'était très, très dur. On en a chié. Donc ici, si vous avez des amulettes, c'est très bien. Ça vous permettra d'ouvrir les coffres. Parce que là, les deux coffres, là, sont des mimiques. Donc, c'est pareil, si vous voulez taper dans un coffre, évitez de taper dans les deux en même temps. Le coffre qui se trouve ici n'est pas un mimique, par contre. Donc ça, là, vous pouvez y aller, tranquillement. Alors, de mémoire, il n'y a absolument rien d'important dans les coffres. Vous pouvez complètement les zapper. Moi, je l'ai fait parce que, voilà, mais... Vous pouvez vraiment totalement les zapper, il n'y a pas de souci. Voilà. Et donc, moi, je m'écarte pour éviter que... Qu'on se retrouve avec deux mimiques en même temps, ça serait quand même con. Pensez, pour ceux qui vraiment combattent les mimiques tout le temps, pensez à compter avec votre arme combien vous donnez de coups avant qu'il se stonne. Comme ça, vous voyez, quand il est stonne, vous pouvez vraiment l'enchaîner. Ça permet d'aller un petit peu plus vite. Donc là, vous voyez, on récupère un grand bouclier. Donc, il faut quand même pas mal de vigueur et de force pour le porter. Putain, j'allais ouvrir le coffre. Je vous promets que c'est vrai. J'allais vraiment ouvrir le coffre. La gueule du mec, quoi. Parce que là, tu ouvres le coffre, tu te fais bouffer. Je le dis. Allez, c'est fait. Voilà. Donc, la zone est totalement terminée, donc on va pouvoir aller faire le boss. Vous allez voir que c'est un boss qui n'est vraiment pas compliqué. C'est plus en fait un boss de type énigme, en fait, si vous voulez, parce que de base, on ne peut quasiment pas lui faire de dégâts. De toute façon, vous allez voir ça. Allez, go. Donc, la petite cinématique qui nous met face à un boss. Le mec qui est assis sur son trône, tout ça. Donc, c'est quand même un mec qui est assez gigantesque. Et là, si vous avez bien effectué la quête de Sigvard, normalement, il vient pour vous aider. Et là, vous voyez qu'en main, il a une arme assez spécifique. Et en fait, seule cette arme peut vraiment infliger de gros dégâts au boss. C'est-à-dire que vous, si vous le tapez, normalement, vous lui ferez quasiment aucun dégâts. Vous allez lui faire perdre peut-être 10 points de vie, ce qui est absolument ridicule, bien évidemment. Mais par contre, avec cette arme-là, vous allez pouvoir faire une attaque spéciale qui permettra de faire énormément de dégâts. Et il se trouve que l'arme en question, vous pouvez la récupérer juste à côté de son trône, en fait, tout simplement. Donc, la difficulté, réellement, enfin, la seule difficulté qu'il y a sur ce boss, c'est d'aller récupérer l'arme et de s'en équiper. Là, vu que vous avez Sigvard pour vous aider, vous pouvez aller récupérer l'arme pendant que le boss s'occupe de Sigvard, en fait, tout simplement. Donc, vous allez au niveau du trône. Donc, là, vous voyez, vous avez un objet que vous pouvez ramasser, tout simplement. Voilà. Et là, en fait, il faut aller récupérer l'arme. Elle se trouve juste ici. Voilà. Et ensuite, quand vous appuyez sur L2 pour utiliser le Weapon Art, en fait, vous voyez que l'arme se charge. Donc, vous attendez qu'elle soit chargée. Et quand elle est chargée, vous voyez, il y a eu un grand impact blanc. Là, vous appuyez sur R2. Ce qui vous permet de faire un gros, gros, gros coup. Et vous voyez que là, il perd énormément de points de vie. Et vous recommencez. Et là, ce qui est plutôt intéressant, c'est que le fait d'être avec notre ami Sigvard, ça permet, regardez, que tout le monde enchaîne les coups. Vous voyez, il en met un. Vous en mettez un. Après, derrière, il va recharger. Il va en remettre un. Etc. Etc. Et donc, ça, c'est plutôt sympa. Donc, faites attention quand même. Vous voyez, là, il la stun. Hum, j'aurai essayé de me toucher, ce coup. Je reprends un petit peu de santé, on ne sait jamais. Donc, il n'y a vraiment rien de spécial contre ce boss. C'est vraiment... Il suffit de rester à distance, en fait. Vous voyez, Sigvard lui envoie des coups aussi de temps en temps. Alors, essayez de ne pas être trop trop loin non plus quand vous faites le truc. Alors, si Sigvard meurt, ce n'est pas très grave. Parce qu'on ne gagne rien d'exceptionnel. Vous voyez, j'ai mis un coup, il a mis un coup. Il n'y a rien d'extrêmement important à récupérer sur lui. Donc, ne vous inquiète pas pour ça. Donc là, du coup, on récupère la tête du boss. C'est un des seigneurs. On a le trophée. On a son âme. On est content. Donc là, vous pouvez parler avec Sigvard. Voilà. Donc, il nous remercie encore une fois. Il nous redonne un petit pichet. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Et donc là, il nous dit qu'il est content, qu'il a enfin réussi à terminer sa quête, etc. Etc. Très qu'une dernière fois avec nous. Voilà. Et donc là, quand vous vous éloignez de Sigvard, du coup, vous vous éloignez. Vous allez voir que Sigvard va mourir. Parce que je ne sais pas, il a dû mettre toutes ses forces dans ce combat. Je ne sais pas. Donc, on récupère ses âmes. Mais vous allez aussi pouvoir récupérer absolument tout son équipement. Et là, sa quête est définitivement terminée. Donc, moi, je vais me rééquiper de mon arme, là. Hop là, juste ici. Vous voyez, il n'y a vraiment rien d'exceptionnel à dire au niveau de ce boss. C'est vraiment, vraiment rien de compliqué. Donc là, du coup, on allume le feu. Hop là. On peut retourner à l'icheveux. La zone est totalement terminée cette fois-ci. Et on va pouvoir se mettre quelques niveaux. Donc, vous voyez, c'est une vidéo qui est quand même assez courte par rapport aux autres vidéos. Là, on a déjà terminé. Là, je vais juste améliorer un petit peu mon perso. On va le mettre à niveau. Et la prochaine vidéo, vous allez voir. Ce sera pareil. Ce sera une zone assez courte. Donc, déjà, dans un premier temps, ce qu'on peut faire, c'est aller voir un petit peu ce que propose le boss. Alors, ce boss-là, si je ne dis pas de bêtises, il propose simplement l'arme et le bouclier. Pas d'anneau ni de magie. Donc, si vraiment, vous voulez la consommer, vous pouvez. Donc, vous voyez, il a son arme là et son bouclier ici. Donc, après, vous voyez un petit peu ce qui vous intéresse, évidemment. Moi, du coup, là, je vais complètement la consommer. Donc, là, vous pouvez donner les deux centres que vous avez récupérés. Donc, ça, c'est plutôt bien. Alors, je vous laisse le bon soin de vérifier un petit peu ce qu'il y a. Comment je suis au niveau des... Voilà. Je peux mettre un petit niveau à mon épée. Donc, on va le faire tout de suite. Renforcer l'arme. Voilà. Donc, là, on est relativement content. Voilà. Là, juste ici, là. Hop, là. Vous avez votre nouveau PNJ. Vous voyez, il est juste ici. Donc, vous pouvez lui parler. Il demandait de vous apprendre un petit peu les choses. Et là, en fait, comme je vous disais un petit peu plus tôt, on pourra vraiment apprendre tout ce qui... Tous les tomes, en fait, qui sont refusés par les autres PNJ. Tout simplement. Donc, là, par exemple, le tome divin des profondeurs. On peut lui donner. Donc, elle nous dit qu'elle n'en veut pas parce qu'il est vraiment trop sombre et qu'elle en a fini un petit peu avec tout ce côté sombre, etc., etc. On va vous forcer un petit peu. Elle va vous dire, bon, puisque c'est toi, on va faire un effort. Tu vois, vu que tu l'as sorti de prison, tout ça. Bon, ok. Et donc, après, du coup, vous pouvez apprendre des sorcelleries, etc., etc. Voilà. Tout simplement. Yuria, est-ce qu'on lui avait parlé ? Oui, je crois. On lui avait parlé déjà. Oui, on lui avait parlé déjà. Bon, ça, c'est bon. Donc là, moi, je vais me prendre quelques niveaux. Tout simplement. Donc, hop, je vais vendre un petit peu tout ce que j'ai. On va être bien, là, les gars, là. On va être plus que bien, là. Donc là, après, de toute façon, je vous avais dit, là, je vais monter vraiment ma santé, voilà, à 40. Donc là, on est content au niveau de la santé. Et là, vu que j'ai à peu près toutes mes stats partout, je vais monter la vigueur à 25, après. Voilà. Histoire d'avoir des bonnes stats pour pouvoir porter d'autres armures un petit peu plus tard. Et après, j'irai vraiment que sur la chance. Jusqu'après, j'aurai vraiment les stats qui m'intéressent pour cette première run. Donc après, vous, encore une fois, vous faites ce que vous voulez, bien évidemment. Voilà. Bon, bah écoutez, du coup, on en a terminé avec cette vidéo. Donc j'espère que tout ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Alors, encore une fois, je le dis, là, je suis sur une autre partie. Parce qu'il faut que je retourne ces deux vidéos-là, mais... Pas la prochaine vidéo, mais celle d'après. On récupérera l'ancienne partie normale. Et là, on se remettra bien. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, c'est les mêmes stats, c'est le même personnage, etc. Donc, sur ce, bah écoutez, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les poser en question. Bien évidemment, il n'y a pas de problème. Et je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à la prochaine pour la suite du guide platine de Dark Souls 3. Allez, salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada